Marine était cadre dans la grande distribution. Elle a tout abandonné récemment pour monter une colocation pour seigneur. Un projet avant tout pensé pour son père. Tu veux que je te sers un truc à boire ? Oui, je vais te faire un petit jus de orange. L'homme vit tout seul depuis longtemps et il s'en inquiète de plus en plus. Je vais avoir 84 ans cette année. Je me dis non d'un chien, j'ai plus envie à l'occasion d'entendre un bruit la nuit. Et puis de me dire qu'est-ce qui arrive ? Je n'ai pas envie forcément de me faire abouffer les courses tous les jours. Le quotidien m'embête. Pas question pour lui d'aller dans une maison de retraite où il perdrait son autonomie. Marine a façonné une solution sur mesure de colocation. J'avais vraiment envie de quelque chose qui soit humain. Parce que t'es comme ça, parce que t'adores discuter avec les autres. Que t'es quelqu'un de très sociable, que tu vas facilement à la rencontre des gens. Et je me suis dit en fait, papa ce serait top de trouver quelque chose qui soit vraiment à petite échelle. Assez familial, assez convivial. Il a d'abord fallu trouver le lieu adéquat. Un peu isolé pour avoir de la place, mais pas très loin d'un centre urbain pour être proche des commerces. Après des mois de recherche, elle finit par trouver son bonheur. A la fois l'environnement nous semblait canon, et puis les volumes de la maison se prêtaient vraiment bien au projet. Reste maintenant à faire d'importants travaux pour aménager les lieux. Ce jour-là, Marine vient d'ailleurs visiter le chantier. Salut Guillaume, ça va ? Le carrelage en attaque quand du coup ? On commence la dernière semaine de mars. Ok. Cet espace-là, ça pourra être le coin pour les activités. Le but, c'est vraiment aussi qu'elle les propose, que ce soit à leur souhait. Moi, j'imagine qu'on va jouer aux cartes. Si ça tombe, on ne va pas du tout jouer aux cartes, on fera plein d'autres choses. Mais avant d'en arriver là, Marine et son architecte vont devoir donner un sérieux coup d'accélérateur aux travaux. Pour le moment, on est très loin du compte. Car voilà à quoi doit ressembler la maison au mois de juin, lorsque les colocataires sont supposés arriver. D'ici là, tout doit être aménagé, afin que les personnes qui vont habiter ici puissent rester longtemps, même si leur état de santé se dégrade. Peut-être qu'elles vont rentrer en marchant normalement, et puis qu'à terme, elles seront peut-être en fauteuil. Et donc, on fera tout ce qu'il faut pour s'adapter à ces personnes, s'il casse présente. Marine s'occupera de tout, et c'est elle qui va gérer la maison au quotidien. Ce n'est pas le cas dans toutes les colocations. D'autres seniors montent tout seuls leurs colocations, en autogestion. Pour continuer d'avancer, ils ont décidé qu'il fallait mieux être ensemble. Un nouveau mode de vie. Vivre en colocation à près de 80 ans, l'idée peut sembler surprenante. Avec l'allongement de l'espérance de vie, elle se développe pourtant à grande vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...